Bon les filles, on va démarrer la journée, n'oubliez pas, il fait très chaud. Nous sommes au Val des Fleurs, une maison de repos qui a déclenché le plan canicule. Donc bien baisser les pare-soleil, veiller à ce que les fenêtres restent fermées dans les chambres pour éviter que la chaleur entre. N'oubliez pas de bien hydrater les résidents et de passer régulièrement dans leur chambre leur donner à boire. Le gros problème des personnes âgées, c'est qu'elles n'ont pas la sensation de soif. Donc la gestion c'est de faire boire, faire boire, faire boire, de l'eau le plus possible. Mais il ne suffit pas de déposer un verre ou de remplir une bouteille, il faut que les gens boivent. L'hydratation, c'est l'une des difficultés pour les 120 résidents. La vigilance est donc de mise. Alors Sophia, cette aide-soignante, intensifie ses visites. Bonjour, monsieur le portereux, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vous apporte à boire, aujourd'hui il fait très chaud, il faut bien s'hydrater. Des petits gestes du quotidien qui prennent aujourd'hui toute leur importance. Ça fait du bien, ça fait du bien. N'hésitez pas à le faire vous-même aussi. Car pour Corneille, l'annonce de ces vagues de chaleur a suscité un peu d'angoisse. J'ai toujours peur d'avoir une tourniole et de me retrouver en terre, parce que ça pour nous, à notre âge tombée, c'est la cata. De l'autre côté du couloir, c'est Monique qui nous attend. Face à la chaleur, Monique, elle a son petit rituel. En principe, on se défend de la chaleur comme on se défend du froid. Il faut tout fermer, tout boucler et attendre que la température soit meilleure à l'extérieur. Moi, ce que je préfère, c'est que je prends quelques fois trois douches par jour, parce que c'est ce qui me rafraîchit le mieux. Les activités des résidents seront aussi adaptées, le menu plus léger et on aura bien compris le mot d'ordre de la journée. Fort-midi à tous ! Sous-titrage ST' 501